Quand on dit Krishna, l'essence de qui il est, c'est un enfant irrépressible, un farceur terrible, un joueur de flûte en chanteur, un danseur gracieux, un amant irrésistible, un guerrier vraiment vaillant, un vainqueur impitoyable de ses ennemis, un homme qui a brisé un cœur dans chaque maison, un homme d'état astucieux et un faiseur de roi, un gentleman minutieux, un yogi de premier ordre, et l'incarnation la plus colorée. Krishna est vu et perçu et compris et éprouvé de beaucoup, beaucoup de manières différentes par différentes personnes. Duryodhana Au travers des yeux de Duryodhana, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le contexte, je vais... Parce qu'à moins que vous ne compreniez toute la trame de l'histoire et la situation dans laquelle il a existé, de nombreux aspects de qui il est vont être manqués. Donc nous allons en parler, mais pour l'instant... Duryodhana est un homme, du fait de certaines situations dans lesquelles il a été placé, peu sûr de lui, coléreux, jaloux, avide et se sentant lésé toute sa vie. Et du fait d'actions issues de sa cupidité et de sa colère, Il est devenu la clé de la destruction de toute sa race. Selon les mots de Duryodhana, Il est un démon souriant, s'il en fut jamais. Il peut manger, il peut boire, il peut chanter, il peut danser, il peut faire l'amour, il peut se battre, il peut bavarder avec de vieilles femmes, jouer avec les petits enfants. Qui dit qu'il est Dieu ? C'est la perception de Duryodhana. Shakuni, l'incarnation même de la tromperie et de la ruse. Shakuni dit, Supposons qu'il soit Dieu. Et alors ? Que peut faire un Dieu ? Dieu ne peut flatter que les dévots qui le flattent. Laissez-le être Dieu. Je ne l'aime pas. Et quand on n'aime pas quelqu'un, il faut le louer. C'est de la tromperie. Radez. Son amour d'enfance, une laitière, une simple femme du village. mais avec un tel amour sans faille et une dévotion, elle est devenue si grande qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de Krishna sans Radhe. On ne dit pas Krishna Radhe, on dit Radhe Krishna. Elle est devenue une simple villageoise. Elle est devenue aussi importante que Krishna ou un peu plus importante que lui. Elle disait, Krishna est avec moi. Il est toujours avec moi. Où qu'il soit. Peu importe avec qui il est. Il est toujours avec moi. C'est sa perception. Wenteya. Un jeune, le fils aîné du chef Garuda, vivant sur les montagnes de Gomantak. Un jeune alerte à cause d'une certaine maladie, devint totalement paralysé. Ce jeune infirme, après sa rencontre avec Krishna, Krishna l'a fait marcher. Donc Wenteya a dit, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. il est Dieu. Akrura, un oncle de Krishna. Un être sage et saint. a exprimé sa perception de Krishna de la façon suivante. Krishna, quand je le regarde, ce jeune garçon étrange, ce jeune garçon étrange, se voit le soleil, la lune et les sept étoiles tourbillonnant autour de lui. Quand il parle, il ressemble à la voix de l'Éternel. il est l'espoir. Il est l'espoir. Il est l'espoir. S'il y a de l'espoir dans ce monde, il est l'espoir. Shikandine, un être humain torturé. À cause d'une certaine situation vécue en lui depuis l'enfance, c'est une âme absolument torturée. Alors Shikandine dit, Krishna ne m'a jamais donné le moindre espoir. Mais quand il est là, la brise de l'espoir touche tout le monde. Je peux continuer comme ça. Différentes personnes ont vu différentes facettes de qui il est. Pour certains, il est Dieu. Pour certains, c'est un escroc. Pour certains, c'est un amant. Pour certains, c'est un combattant. Il est tant de choses. Si l'on veut goûter à l'essence de ce que ça veut dire quand on dit Krishna, la conscience qu'on appelle Krishna, pour être touché par cela, on a besoin de l'Ila. nous y voilà, pour le Lila. Lila veut dire, c'est le chemin ludique. Ce n'est pas pour les gens sérieux. L'êtes-vous ? parce que, quand je dis enjouer, on n'est pas ici que pour jouer, on est ici pour explorer. L'aspect le plus profond et le plus sérieux de la vie, mais de façon ludique, en s'y prenant de façon ludique. autrement, Krishna ne sera pas là. La raison pour laquelle les dimensions les plus profondes de la vie ont échappé à la vaste population du monde et qu'ils ne savent pas être enjoués. Si vous souhaitez explorer cette voie de façon ludique, si vous voulez être enjoué, vous avez besoin d'un cœur plein d'amour, d'un mental joyeux et d'un corps vibrant. Autrement, il n'y a pas de lila. Et puis, on est toujours dans le monde. L'hallique de la vie de Dieu … Il n'y a pas de l'uncool. Mais DM, il n'y a toujours plus de nos d'animaux. Il n'y a pas de l'uncool, Il n'y a toujours plus ou cela. Il n'y a toujours plus loin. C'est parti !